on va parler de Masha maintenant Masha tu sais qu'elle était dans le Bachelor sur Nt1 je l'ai appris sur le tournage je l'ai appris sur le tournage en effet je ne connais pas il faut savoir que je ne connais pas du tout la télé-réalité et j'ai découvert petit à petit en faisant l'émission un peu avant l'émission donc voilà j'ai appris sur le tournage qu'elle avait fait un truc enfin elle avait fait une émission juste avant qui était également dans le même principe l'amour etc une émission de romance quoi mais j'ai cru comprendre qu'avec Masha ça se passait extrêmement mal entre vous deux sur le tournage mais aussi après sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne t'épargne pas tout à fait en fait ce qui s'est passé je pense que beaucoup de personnes sur le tournage peuvent en témoigner je ne suis pas du tout une personne de nature méchante absolument pas donc quand elle est arrivée ça peut on peut le voir sur les tournages j'ai dit que du bien d'elle j'ai dit qu'elle pouvait être son style parce qu'elle est simple parce qu'elle est élégante etc j'ai été vraiment gentille et je l'ai bien accueilli j'ai fait de l'espace dans mon armoire vraiment je l'ai bien accueilli en tant que rivale ensuite il faut savoir qu'il y a des choses qui ne se voient pas parce que ça se passe en off ou alors les caméras ne sont pas là au moment où on discute et à un moment je la prends un pas et je lui dis voilà écoute je vois un petit peu la rivalité moi je ne veux pas être en conflit avec toi donc voilà on est en rivalité mais il faut qu'on se respecte et la titule elle me répond oui mais moi je ne crois pas au fait que tu sois heureuse du coup je n'ai pas du tout compris sa remarque je dis d'accord c'est ton avis mais je ne suis pas là pour parler de ma famille et de mes origines je suis là juste pour de dire que j'aimerais qu'on reste en bon terme et qu'on se respecte on n'est pas des animaux on respecte une image les jeunes on regarde et je ne veux pas qu'on rende un champ de conflit et elle me dit oui mais t'es pas russe c'est quoi le nom de ta grand-mère vraiment ça m'a bloquée donc en fait je me suis emportée c'est vrai que je me suis emportée sur elle et donc à partir de ce moment-là ça n'allait plus avec elle mais ça peut se voir dans les épisodes même si ça n'allait pas avec elle en ITV je n'ai jamais craché sur elle je n'ai jamais dit du mal d'elle je n'ai jamais attaqué son physique parce que je ne suis pas ce genre de personne en revanche ce qu'on peut voir dans l'ITV c'est qu'elle n'arrête pas de m'attaquer elle m'attaque physiquement elle m'attaque elle m'attaque elle ne s'arrête pas tout ça étant j'ai vu tout ça mais j'ai décidé de ne pas réagir sur les réseaux sociaux donc j'ai laissé passer j'ai juste mis un tweet à son arrivée et ça c'était suite à une vidéo que j'ai pu voir qu'elle a postée sur son Twitter lors de son arrivée elle s'est filmée à l'écran et elle disait à Stacy qui est en fait la prétendante de Rourian Stacy t'inquiète pas je vais vite la dégager cette date de toute manière elle est code donc en fait elle continuait à essayer de m'insulter de me rabaisser sur les réseaux même après la diffusion et même après qu'elle est plus fort en fait que je ne parlais pas mal d'elle du coup là j'en ai eu ras le bol j'ai décidé de réagir donc j'ai mis un Twitter à son arrivée en disant voilà l'arrivée de Masha la pigeon qui va se prendre pour un aigle tout au long de l'aventure vous aimez cette expression les aigles et les pigeons ouais j'adore et donc du coup bah voilà j'ai mis ce tweet et elle a commencé à réagir en fait ça a pris une ampleur que je ne voulais pas les gens ont commencé à me défendre en lui répondant et c'est vrai que Masha était très dur dans ses propos des insultes très très dures fut enfin vraiment c'était des insultes les réponses sont encore là sur Twitter donc du coup les gens se sont mêlés parce que moi je ne voulais pas répondre et ça a pris une ampleur et à un moment j'ai vu que ça prenait une ampleur énorme je ne voulais pas que ça aille plus loin que ça donc j'ai mis encore une photo en disant voilà je suis contre le harcèlement je vous demande s'il vous plaît d'arrêter de répondre à Masha j'aimerais que ça s'arrête là suite à cela elle envoie elle recommande elle remet un tweet en insulte là je me dis en fait elle ne veut pas que ça cesse elle cherche le buzz qu'elle n'a pas eu avec Bachelord c'est ce que j'allais te dire pourquoi est-ce qu'elle fait ça tu dis elle n'a pas eu de buzz avec le Bachelord donc elle veut capitaliser sur les princes en fait je pense que je suis une personne d'une qui ne cherche pas le conflit de deux j'ai pas besoin de chercher le buzz parce que je ne veux pas faire carrière dans la télé-réalité oui mais tu peux dire ce que tu penses voilà et ce que je pense réellement c'est que voilà quand je regarde les réseaux sociaux en une émission et en deux semaines de diffusion j'ai plus de followers par exemple sur Twitter qu'elle peut en avoir et sur Instagram j'ai pas été regardée pour dire ça m'intéresse pas mais j'imagine que voilà elle cherche à avoir le buzz elle cherche à se faire voir d'une manière elle a pu constater que les gens n'appréciaient pas son comportement et sa façon d'être durant l'émission donc elle essaie de créer le buzz autrement à chaque fois qu'elle me tacle et qu'elle m'insulte elle tacle le V9 les princes 3 X, Y elle essaie de mêler des gens en fait ah j'ai même pas vu ben voilà moi c'est quelque chose qui me dérange ah si t'as raison j'ai vu oui t'as raison je me suis vu passer dans des tweets mais j'ai pas eu le temps de regarder et donc moi j'ai huit mois à chaque fois que je lui répondais j'ai passé tout le monde et je ne lui répondais qu'à elle et donc les gens qui pouvaient suivre nos réponses c'est des gens qui me suivaient sur mon Twitter j'aime pas mêler les gens j'aime pas créer des polémiques j'aime pas faire du buzz c'est pas mon but donc du coup ben voilà pour moi je pense honnêtement qu'elle cherche à faire le buzz comme elle et je trouve ça pitoyable méchante macha mais bon voilà c'est le jeu elle a profité elle a profité de la situation bon c'est elle qui a lancé la rumeur soit dit en passant donc voilà elle a profité de la situation et de la zidanie qu'elle avait tuée entre moi et Julien honnêtement j'ai pas la prétention de dire qu'elle est jalouse de moi parce que je pense que personne n'a rien à m'en dire peut-être je sais pas mais je comprends pas son comportement je comprends pas pourquoi elle attaque quand on n'est pas jalouse et qu'on s'en fout d'une personne comme elle prétend s'en foutre de moi on lui parle pas on lui adresse pas d'importance comme je l'ai fait avec elle en fait j'ai pas du tout parlé d'elle en ITV je parlais que de mon prince donc voilà je sais pas si c'est de la jalousie mais ça en a l'air